Bon, gold de 4 ADC. Donc on monte un peu de dével. Lane à base de Jinx Xerath, pardon. Donc deux golems longue distance qui ont le push, face à deux low range qui veulent jouer le kill. Sachant que la veine en face a heal dans le vide. Faut pouvoir arriver en lane plus rapidement. On arrive pas à gold de 2 par hasard. C'est pas mal en vrai. C'est chaud la team. Juste comme ça dans le chat qui est gold ou moins. Juste pour voir. Là tout de suite dans le chat qui est gold ou moins. D'accord. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Si vous poulez vos jungles en 2024, vous êtes des golems et vous méritez pas de jouer à lol en compétition. Vous n'y méritez pas d'être en solo queue. Vous méritez de perdre toutes vos solo queue. D'accord. D'accord. Vous êtes en 2024, les jungles sont oméga broken. Ils peuvent solo les puissons, ils peuvent solo les buffs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent jouer une legit seraphine jungle et ils se full clear avec 90% de leur HP. Donc si vous êtes en 2024 et que vous osez mettre une auto-attaque sur le buff de votre jungle, c'est que vous n'avez toujours pas compris que League of Legends a changé. D'accord. Et quand vous jouez deux ranges en votre lane et que votre seul positif dans votre lane, c'est de pouvoir prendre le push et de pouvoir maxer votre range pour pouvoir prendre l'avantage et que vous êtes en train de perdre 15 secondes sur un buff de merde qui peut être solo facilement par l'un des meilleurs jungles de la méta avec son passif oméga broken, vous ne comprenez pas League of Legends. Voilà. Merci à tous. Donc plus jamais, jamais, jamais je veux voir un golem de viewer pull un jungle. Ce n'est plus 2010. D'accord. On ne pull plus les jungles. Ça peut arriver dans des cas extrêmes et particuliers, dans des match-up pas spécifiques et compagnie, mais vous ne pullez plus votre jungle. D'accord. Ça n'existe plus de pull le jungle. C'était il y a 10 ans. D'accord. Ça n'existe plus. Pourquoi c'est grave de pull son jungle ? Parce qu'on arrive en retard pour le Xerath parce que lui, c'est un golem. Mais en plus, il a start au EXD. C'est quoi cette immondice ? L'autre, il n'a même pas le push. Il met des roquettes. Ça touche un sbire. C'est un exploit de pouvoir faire ça avec Jinx. De pouvoir toucher un seul sbire avec une roquette. Et derrière, ils n'ont pas le push correct. Alors qu'ils devraient déjà être en train de zoner la Vayne et la Poppy avec des spells. Mais c'est fine. C'est fine, en vrai. Niveau 2, ils sont là en mode... Non, on doit respecter. En vrai, Vayne peut nous one-shot. La Vayne qui n'a pas de heal. Et la Poppy qui est niveau 1 aftershock là. Oh là là, attention. Oh là 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 là. Ce serait tellement... Oh là là. Ce serait tellement grave, en vrai, de s'avancer et mettre des spells et mettre des auto-attaques pendant qu'ils sont niveau 1. Oh là là. Oh non. Imaginez une Jinx qui abuse de sa range et qui met une roquette dans la gueule de la Vayne qui est en train d'auto-attaque. Plutôt que mettre des roquettes sur des sbires. Ils ne savent pas qu'elle n'a pas de heal, la malhonnêteté. J'attendais ce message pour pouvoir être malveillant. Tu crois que c'est des chiens de golems en 2v2 avec le niveau 1 ? Low range peuvent tuer Xerath plus le Jinx qui sont niveau 2 et qui ont tous les deux des summoners défensifs. Tu crois que ça justifie le fait qu'ils ne jouent pas au jeu niveau 1 ? Regarde-moi ça là ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On attend là ? Regarde la Vayne ce qu'elle fait ! Et on va passer niveau 2. Attention, on passe niveau 2 sur ce creep. Attention, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Est-ce qu'on va jouer agressif ? Est-ce qu'on fait quelque chose ? Non. On recule. En vrai, là, il y a deux écrans de distance entre la Poppy et la Xerath. Il y a trois écrans de distance entre la Jinx et la Vayne. Qui va passer niveau 2 ? Qui ? Qui ? Qui ? Oh ! Attention, on va laisser la Vayne. N'astit, attends, on va compter le nom de l'astit qu'elle peut prendre. 1, même si elle ne sait pas l'astit qu'elle l'avait, si elle a joué bien. Ouais, ouais, on va pouvoir l'astit de ce creep aussi. 2, 3, 4, 5. Attends, mais l'astit de tous les creeps, ça double range avec une Poppy support ? Non, quand même. 6, 7, 8. Parce qu'en fait, si vous voulez mieux comprendre comment ça se passe, regardez de l'autre côté en fait. En fait, si de votre point de vue, ça c'est OK, regardez le point de vue des adversaires. Voilà, Vayne, low range avec un Poppy support, a autant, voire plus de CS que Jinx, Xerath. Vous voulez que je vous fasse comprendre en vous montrant une game de Challenger ? En vous montrant ce qu'il se passe quand il y a deux ranges contre deux mêlées ? Vous voulez que je vous montre ce qu'il se passe ou pas ? Je vais vous montrer ce qu'il se passe. J'ai joué une game off-stream, d'accord ? Que j'ai gagné, quand même. J'ai joué une game off-stream sur mon main account, où on était deux ranges, un range mêlée, contre deux ranges poker. Je reviendrai sur cette game, évidemment, je ne vais pas... Je vais montrer c'est quoi la différence. Évidemment, non, Challenger, c'était cette game off-stream, d'accord ? Je l'ai joué. Que s'est-il passé ? Oh, Ezreal Yumi, d'accord ? Mais on va toucher la wave, d'accord ? On ne va pas toucher la wave. Pourquoi ? Parce que les adversaires vont abuser de leur range, d'accord ? Oui, il y a du tchal, c'est joli, c'est beau. Il y a cinq tchals dans la game, c'est cool. Et qu'est-ce qui va se passer à une minute trente de jeu ? Hop, je me prends un poke, parce que j'ai fait une invade, évidemment. Sinon, je ne passerai pas par là. Je vais sidestep et il va même bien le placer en blind, qui est très bien joué. Donc je me prends un deuxième poke. Et là, un troisième poke. Je m'approche, j'ai réussi à prendre un CS, deux CS. Et là, je recule. Et là, il passe niveau 2. Et qu'est-ce qu'il faut ? Regardez. Oh, ils ne sont pas niveau 2, les gars. Ah, mais ils jouent double range contre melee range. Et donc, ils avancent sur la wave et ils nous zonnent. Est-ce que ça, c'est dur à reproduire ? Non. Est-ce que c'est facile ? Oui. Est-ce que les gens savent le faire ? Non, parce qu'en fait, ils ne regardent pas du gameplay. D'autres joueurs, ils regardent juste le leur. Bon, la Yuumi est buguée, c'est très marrant. Regardez, ils nous zonnent. Ils sont niveau 2. Ils jouent avec l'agressivité de leur double range. Est-ce qu'ils avaient encore plus de possibilité de le faire avec Jinx et Rat que Yuumi et Zril ? Oui. Parce qu'en face, c'était Vayne qui est encore plus low range que Brand. Et une Poppy qui, niveau 1, ne peut rien faire. Et voilà, donc ils nous zonnent. Et donc, moi, je suis tout réel comme un golem et je prends du poke. Et regardez, mes barres d'HP. Regardez, mes CS. J'ai 4 CS face à 11. Et j'ai plus de popo déjà. Et mon support, il a déjà mid-life, tu vois. Et ils ont fait un slow push. C'est-à-dire que là, si le Udyr voulait nous dive, c'était possible. Mais heureusement, le Udyr, c'est un Udyr. Donc, il va full clear. Si ça avait été n'importe quel autre champion du jeu ici, on serait déjà en train de se faire dive. On n'aurait pas le droit de jouer. Est-ce que vous comprenez ? Et vous voyez la différence. C'est pour ça que je suis toujours en train de vous insulter quand vous êtes un main ADC ou un main support. Et que vous êtes dans un match-up facile et que vous n'abusez pas de votre match-up facile. Regardez, j'ai combien de CS ? J'en ai 12. Ah, j'ai réussi à en avoir 13. Enfin, ça a 18. C'est-à-dire qu'il a loupé un CS, mais il en a 18 sur 19. Et moi, j'en ai 13 sur 19. Mais j'ai plus de potions. Et lui a toutes ses potions. Vous comprennez ? Et voilà, il repouche derrière. Et nos barres d'HP commencent à tomber. Et maintenant, on commence à souffrir. Là, on ne peut plus trop jouer en 2v2. Vous comprenez ou pas ? C'est exactement ce que je veux dire par l'avantage niveau 1, 2, 3, de la range mêlée, genre de trucs. Parce que c'est titillant, ce genre de fondamentaux. Quand les gens ensuite viennent voir et disent, mais non, mais regarde des games en émeraude. C'est la même chose en émeraude. C'est la même chose en diamant. C'est la même chose en master. Les gens ne savent pas jouer à LOL. Vous ne savez pas jouer avec l'avantage qu'on vous donne par rapport à votre draft, à vos champions, à votre situation. Et c'est ça, les fondamentaux. C'est si vous comprenez le jeu correctement, vous allez jouer correctement. Et quand vous êtes ici, le fait déjà que les deux golems sont en train de pull le bleu, ça en dit long sur leur compréhension du jeu. Ça en dit long sur le fait qu'ils savent, oui ou non, comment abuser de range versus mêlée match-up. Et si le fait que lui est en train de taper ce bleu, qu'il est start au E, que lui soit en train, et déjà taper le bleu, c'est ça qui est problématique. Il arrive, et là, tu vois, moi, je serais dans cette game, je jouerais ces deux-là. On serait déjà ici, on n'aurait pas touché presque la wave. On aurait peut-être touché les trois premiers mêlées. On aurait soit cheese kill niveau 1, mais je pense que c'est très difficile si l'adversaire a des bras, parce que tu ne te mets pas de côté d'un mur face à Poppy, quoi. Et derrière, c'est compliqué. On serait déjà sous tourelle, on aurait déjà utilisé une popo, on aurait déjà perdu la moitié de notre vie, ce serait un enfer, on aurait perdu des CS, on serait fait deny. Et voilà. Et pourquoi vous voulez faire ça ? Parce qu'après, eux, ont un meilleur potentiel d'allin. On connaît les fondamentaux. C'est quoi la force de cette botlane ? C'est all-in. C'est quoi la force de cette botlane ? C'est PokéScale. Qu'est-ce que ça veut faire face à ça ? C'est perdre le moins d'HP possible pour arriver au niveau 3 et ensuite commencer à faire des all-in. Donc si je vois une mort de Jinx ou de Xerath ou un Flash Out ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont mal joué, qu'ils n'ont pas réussi à poke assez, pour faire en sorte que ces golems-là n'aient plus de potions. Ils ont encore leurs deux potions, ils ont autant de CS si ce n'est plus que les adversaires. C'est ce que j'appelle. Moi, je suis en challenge. Dans cette game, je dis que c'est un drame ce qui se passe en botlane. Déjà là, maintenant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas légal. Tu ne peux pas avoir... En fait, ça veut dire que si il y a ça en botlane, c'est-à-dire que celui-là a counterpick ça. D'accord ? Et ça aussi. Donc ça veut dire qu'on a eu deux counterpick bots. Ça veut dire qu'en mid lane, en top lane et en jungle, on a des moins bons matchs. Parce que ça veut dire qu'eux ont investi pour avoir le counterpick. C'est-à-dire que ces mecs qui ont investi pour avoir le counterpick ont un état even et qu'ils n'apportent absolument aucun avantage à leur team en ayant investi le counterpick. Ou alors les adversaires se sont auto-counterpick. Ce qui est très bizarre. D'accord ? C'est pour ça que là, si je vois un flashout, je pète un cave. Pas de flashout. Viens, heal. Oh non ! Heureusement, la veille n'avait pas son heal. Après, l'ADC joue bien. Pas bien. Non. Il joue pas mal. Autos aussi mal que le Xerath. Le Xerath joue très mal. Et dans ces cas-là, quand vous êtes un ADC, le seul conseil que je peux vous donner, si vous avez un mauvais support, vous avez à récupérer le maximum de ressorts jusqu'à la minute 14 en prenant en compte le fait que vous ayez un support gaze. D'accord ? D'ailleurs, je vais faire des games sur mon smurf et je jouerai ADC. J'ai envie de jouer à Kaïsa en ce moment, donc je vais jouer à Kaïsa. Ça, c'est des fondamentaux qui sont un peu plus haut niveau. Ils ont Naafiri, Akali, Vayne, Poppy. Donc, 4 champions escarbouches. Vous avez Xerath, Jinx, Brand. Niveau 5 d'ailleurs. Il ne sert à rien. Tu mets un stun et une rotation de spell et c'est fini. Lui, Golemy. D'accord ? Toi, reconnaître que ça, Golemy. Golemy, incurable. On se souvient, dans la liste des maladies incurables, Golemy, rank 1. D'accord ? Tu es atteint de Golemy, tu ne peux pas être soigné. Donc, si lui, Golemy, qu'est-ce que tu veux faire ? Si c'est au-dessus de la peste de l'or ? C'est comme la peste de l'or, il faut la traiter de la même façon. Tu écartes les gens de la Golemy. C'est-à-dire que lui, il est trop proche de lui, donc il va être atteint de Golemy aussi. Ça va se spread, comme un E de Malzard. D'accord ? Toi, tu es encore loin, donc tu peux être sauvé de la Golemy. Donc, c'est très important de comprendre que, quand la Golemy se spread dans ta team, tu ne dois pas être proche d'elle. C'est très simple à comprendre. Et donc, ça, c'est de la Golemy. La Golemy, c'est fini pour lui. Ça, ça s'est fait atteindre par la Golemy. Et là, on va voir la Golemy. Oh oui, on va se battre avec deux Golems. Et toi, tu as compris que ce n'était pas le bon fight. Ça, Golemy. C'est pas ton erreur. C'est l'erreur de ton jungle, ici. Tu n'as rien à faire, ici. Juste push ta wave. C'est très bien. Il faut comprendre ça, cette logique de Golemy. Des teammates sont Golemy. Fais en sorte que ça ne te spread pas sur toi, c'est tout. Tu as pris des ressources. Tu as bien joué. Tu as 60 CS. Tu as récupéré un maximum de gold. Ça, c'est une wave de trop, mais ça, je le savais déjà moi-même que ça arrive. Donc, tu vas perdre un summoneur juste dans ta barrière. Tu vas réussir à trouver un kill derrière. Heureusement, il y a ton jungle qui est là. Et tu vas te faire collapse par la Kali. Et normalement, vous pouvez outplay ça. Heureusement, sa Kali, elle peut one-shot avec un seul spell. C'est cool. Et ça, c'est bien fini. Tu vois, donc là, tu as récupéré plein de ressources parce que tu as évité la Golemy. Et tu as été resté sur les fondamentaux importants. Ça, c'est bien. Maintenant, tu vas pouvoir push. Et n'oublie pas de récupérer un maximum de ressources malgré ton support qui est extrêmement pssus. Après, en gold, j'imagine que tous les supports ressemblent à ça. Et ça, tu vois, c'est malheureusement la Golemy. Ça a été atteint. C'est trop tard. Tu vois ça, là ? Ça, c'est la Golemy. Alors, je ne sais pas ce que tu vois. Tu vois ça. Tu vois ça. Tu vois ça, là. Et malheureusement, tu es atteint de la Golemy, là. Et là, 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 je ne sais pas ce qu'il se passe dans la tête des gens qui sont atteints de Golemy, mais franchement, c'est très dommage. Vous devez comprendre, réalisez le plus vite possible. Le plus vite possible. Quand un teammate est atteint de Golemy, vous ne voulez pas vous approcher de lui. Et ça, c'est une façon de comprendre le jeu. Si vous comprenez ça, vous allez step up. Alors, il ne faut pas non plus ne pas jouer les moves qui peuvent être gagnés, parce que sinon, vous allez vous faire report par votre team. Mais si votre Zerat se fait catch comme un bouffon et qu'il atteint de Golemy, laissez-le mourir. Laissez-le. Il y a une différence entre participer à un move qui peut être bon ou qui peut être mauvais, et ton support s'est fait catch, il est mort et enterré, tu ne peux rien y faire, tu pars. Si il veut rundown la game parce que tu n'es pas suicidé avec lui, soit. Je ne te demande pas de t'abandonner ton support à la première frame où il y a un problème. Je te demande de ne pas être atteint de Golemy et de rester lucide et de ne pas mourir pour rien. C'est tout. Tu peux essayer, faire semblant d'essayer, ou genre de truc, avec ton support, mais ne va pas te suicider. Nice, c'est des pyro mocheurs. Nice, le stun. Tout le monde a loupé ses spells. On est bien en Gole. Tu as récupéré à la tourette, tu dois avoir ta première item. Mais maintenant, tu veux aller mid lane. Malheureusement, Astello-là, à la macro, c'est quelque chose qui n'existe pas. Tu vas prendre des retours en side et tu vas être très sensible à n'importe quel gang parce que tu n'as aucune vision. Et oui, mon grand, Vayne BOTRK contre Jinx, même avec Barrière, tu ne gagnes pas le 1 contre 1. Si tu avais mieux joué, tu aurais pu. Malheureusement, tu n'as pas bien joué. Il aurait fallu rentrer dans le buisson, jouer avec ta vision, appuyer sur R, poser ses bons traps. Dommage, bien essayé. C'est pour ça que tu n'as pas envie d'aller en side lane avec un ADC. Là, tu vas mourir beaucoup de fois, à mon avis. Parce que tu vas trop en side. Toi, tu as envie d'aller mid lane. Mid lane. Ouah, 18 minutes de jeu, il n'y a plus d'inimateur top. Sa mère. Tu vas top. Donc tu meurs. Trois fois d'affilée. La game où tu étais bien. Tu te transformes à un calvaire parce que tu ne comprends pas ce que tu veux faire dans la partie. Tu veux aller mid. Et malheureusement, à cette élo-là, il y a des situations où tu ne vas pas pouvoir aller mid. Mais alors, qu'est-ce que tu fais ? Si tu vas side, tu meurs. Si tu vas top, tu meurs. Mais celle-là, où le rôle d'ADC a besoin d'avoir la première réflexion de sa game. C'est, comment je récupère des ressources sans mourir ? Et c'est juste ça, la question. Et la réponse, tu dois la trouver dans la game. Ok, là, tu vas respawn. Comment tu récupères des ressources sans mourir ? Side-Riddy est top. Ton garene est bot. Ouah, parfait, je peux aller mid. Je suis content. Eh bien, revenons en arrière. Revenons ici. Tu prends la wave, tu vas mourir. Respawn. Comment récupérer des ressources sans mourir ? Avec cette information. La réflexion est intense. La réflexion est intense. Ça, c'est des ressources. Wave. Comment récupérer des ressources sans mourir ? Est-ce que t'as le droit d'être là ? Non. Comment récupérer des ressources sans mourir ? Pas récupérer, top, c'est mort. Par contre, les sbires vont venir à toi. Si t'attends. Si t'attends pas, tu vas te taper ça. Donc, il y a la question quand t'as ADC. Comment récupérer des waves sans mourir ? Des ressources sans mourir ? Tu dois juste trouver la réponse. Top, je ne peux pas récupérer cette wave. Qu'est-ce que je peux faire en attendant ? Parfois, tu ne peux rien faire. Parfois, tu peux aller mid. Et jouer avec ton mid, c'est pas grave. Tu n'as que ça à faire. Tu ne peux pas aller top, sinon tu vas mourir. Bot, ça ne sert à rien d'y aller. Il y a ton Garen qui va. Donc, là, c'est reconnaître que la wave va venir à toi. Ou juste aller mid. Et forcer ton Irelia à l'essai. Là, tu vas mourir. Là, tu vas aller mid. Comment récupérer des ressources sans mourir ? Mid. Mais bot, c'est dur. On a récupéré des ressources. Enfin, il mourir, mais on a récupéré des ressources. Il y a vraiment peu de dégâts sur cette Jinx. Le Trendle a ignoré la Jinx et a juste tabassé la toile. Comment récupérer des ressources sans mourir ? Ça, c'est des ressources. Tu vas mourir. Non, mais tu vas flash out. Oh, sa mère. Oh, sa mère. Et ainsi de suite. C'est comme ça que tu veux jouer à des... Comment récupérer des ressources sans mourir ? Puis teamfight. Comment récupérer des ressources sans mourir ? Puis teamfight. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Comment récupérer des ressources sans mourir ? Ah, là, tu t'es avancé trop loin. Donc, tu es mort. On voit ça ? Si simple. Si simple de progresser sur l'OL. Juste avec cette logique. Quand tu es ADC. Ok, comment récupérer des ressources sans mourir ? Top, c'est pas possible. Il y a mon millénaire. Bot, c'est pas possible. J'ai pas de vision. Mid. Il y a une wave. La wave vient vers moi. Est-ce que je dois l'attendre sous tourelle ? Réponse A. Ou est-ce que je dois m'avancer le plus loin possible pour taper le plus vite possible ce mêlé afin de pouvoir m'exposer au danger ? Réponse B. Oh, oui, le mêlé est vite. Il faut que je le tue. Oh, non, je suis mort. La golemi, la golemi, la golemi. Comment récupérer des ressources sans mourir ? Échec. Ou est-ce canon qui part dans le vide ? Recommençons. Comment récupérer des ressources sans mourir ? Est-ce que je peux aller top ? Non. Est-ce que je vais y aller ? Oui. Est-ce que je vais mourir ? Peut-être. Comment récupérer des ressources sans mourir ? Réponse. Vite. Le chat. Récupérer des ressources sans mourir. Les loups. Mais non. On va aller avancer. On va s'exposer en danger. On va s'exposer. On va pas s'exposer. On a appris. On a appris. Viens, on a appris. Ils ne nous sont pas faits. On va récupérer des ressources sans mourir. La wave mid. Est-ce qu'on s'expose en danger ? Un peu. Si on se fait push par la veine, je ne serais pas surpris. Après, ça, c'est des teamfights. Les teamfights, c'est compliqué. Si tu n'as pas de compte. Et vous êtes derrière. C'est ça toute la game. Toute la game. Il faut comprendre ça. Récupérer des ressources sans mourir. Les loups. La veine. On rentre à la base. La roquette. Trois items. Alors, faire... Oorigan. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Runan. Merci. C'est chouette. Sur Jinx, dans cette game, c'est... L'armure à péter. De l'anti, la maître. Franchement. Bonne chance avec ton roigan. Comment récupérer des ressources sans mourir ? Rift up. Désolé, c'est Akali, mec. Tu n'as pas le droit de jouer face à Akali. Pour l'instant, comment récupérer des ressources sans mourir ? Cette simple question peut être appliquée dans toutes vos games. Tous les champions. Id, AD, top. Jingle, c'est un peu différent. Jingle, c'est... C'est de la même logique, mais c'est différent. Et support, c'est un peu différent. C'est totalement différent. Le manque ADC, c'est le rôle où tu appuies le plus sur comment récupérer des ressources sans mourir. Parce que toutes les games, tu as besoin de ressources pour pouvoir Akali. Tu as des ressources. Tu as 4 items. C'est bon, tu as l'anti, tu as la pénétration d'armure. Maintenant, le but, c'est de teamfight. Tu as fait quoi, ce Nashor ? looking for la qucen soda. Lakelt, c'est la pénétration d'armure. Qui est la pénétration d'armure. Oui, c'est de son. Oui, c'est. Que idéal. вот et 7 ans. comment récupérer des ressources faut juste défendre ça et ça c'est pas possible tu vois ça c'est l'exemple typique de ce que j'appelais on va pouvoir appliquer ce que je disais tout à l'heure à un golem de viewer il me disait ouais comment je fais pour les objectifs neutres des fois je ping ils veulent pas suivre ils préfèrent se battre moi j'avais dit suis les mais va pas commit si tu vois qu'ils font de la merde ne va pas de suite avec eux bien là c'est l'exemple typique d'une situation exceptionnelle où tu dois suivre tes golems de viewer pas de golem de teammate s'ils veulent faire ce nage doit les aider prendre la plante commencer à dps s'ils veulent s'ils se font collapse dessus tu dois les aider pourquoi parce que s'ils meurent la game est finie simplement d'où le fait que c'est genre de situation où tu dois te battre d'ailleurs tu rentres à la base mes chers compatriotes vous vous souvenez quand il ya des golems de viewer qui me disent ouais nafiri ah ah bah brand sa couture à un affaire et sa couture brand nafiri sa couture xerat ou nafiri sa couture tous ses champions genre way tu sais parce que c'est un assassin contre un match contrôle bien oui nafiri couture brand au niveau gold pourquoi parce que au niveau gold brand ne lance pas son stun au bon moment regardez on attend bien que la nafiri soit collé au corps à corps pour être sûr que ces loups puissent tanker le stun et que le w soit loupé de sorte à ce que la nafiri puisse survivre on a pas survécu ici bref vraiment la question comment récupérer des ressources sans mourir trouver la réponse et tout ira bien dans vos games tout ira mieux simplement on